Il est 6h30, 7h20, comme je suis rentrée dans Saint-Jean-Pied-de-Port hier, et bien j'en ressors par cette porte, et je vais affronter les Pyrénées. Coucou, il est 7h20, je quitte mon gîte, la maison Simonénia, à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai très mal dormi, j'ai très très mal dormi, je ne sais pas, l'excitation de la journée d'aujourd'hui, l'angoisse un peu peut-être, mais enfin voilà, je quitte le gîte et ça va grimper de suite quoi, donc longue journée, je ne serai peut-être pas beaucoup de vidéos, mais en tous les cas voilà, j'essaierai de de temps en temps vous montrer de beaux paysages. Je vous dis à plus tard, je te dis à plus tard, allez-y, je t'emmène ! Bon, ça part de là, déjà col de bain de tarte, 4h30, je mettrai un peu plus je pense, 6h pour la roncevaux, quand on court peut-être, c'est pas mon cas. Bon allez, à plus ! Alors, on vient juste de quitter en ce vaux, on n'a pas le temps de s'échauffer, que ça grimpe déjà. Peut-être que ça se voit pas, je peux vous dire que ça grimpe raide. Alors que je vous raconte un peu, là je suis sur la route Napoléon, qui monte à recevaux, donc elle porte bien son nom, ça a été fait dans Napoléon je crois, enfin je vais pas vous raconter des bêtises, sinon vous faites, et Google, raconte-moi la vie de la route Napoléon, puis vous saurez tout. Et puis sinon, il y a un autre chemin par Val-Carlos, parce que là où on va passer, quand il neige, le col est fermé, bien évidemment, parce qu'il y en a qui bravent les interdictions, il y a des gens qui sont morts là-haut, il y a des gens qui se sont perdus, donc quand on dit on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, et puis il faut suivre les indications. De toute façon, arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port, vous allez à l'association des amis de Saint-Jacques, et ils vous donnent tous les renseignements, ils sont super sympas, c'est des bénévoles. Voilà. Je vous parle deux minutes, parce que là c'est un peu plat, mais là ça va recommencer à monter, donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Ça monte, mais on peut apprécier le paysage quand même. Il y a du monde sur le Camino. Enfin, on est encore sur le Gyr 65. Là, juste là, c'est le refuge d'Unto. Il n'y a pas de soleil, mais regardez cette vue. Et là, tout en bas, c'est Saint-Jean-Pied-de-Port. Allez, ça devient bon. Là, on a quitté la route pour les vertes vallées. Excusez-moi, je souffle un peu. Mais ça grimpe un petit peu quand même. Voilà, après les vaches, entrecôte d'en bas. Il y a un bon algigo maintenant. Regardez-moi ça. Cette vue magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà, après deux heures et quart de montée plus difficile de la journée, j'arrive au refuge d'Horisson. Bon, ben voilà, je quitte le refuge d'Horisson. Je suis arrivée après deux heures et quart. Je pensais franchement que je mettrais plus de temps. C'est difficile, hein ? Mais si on prend son temps, j'ai démarré comme un diesel, je suis arrivée comme un diesel, doucement. Et voilà. Alors, il paraît qu'à partir d'Horisson, ça monte un peu moins raide. Mais je vais vous montrer. Ça continue encore de grimper. je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. À tout à l'heure. Voyez, ça monte encore. Mais regardez ça. J'ai de la chance. Je voulais à tout prix avoir cette vue-là sans nuages. et je l'ai eue. Merci le chemin. Regardez si c'est pas magique. Ils sont carrément au bord de la route. Regardez, peau de choc avec cette vue magnifique derrière. C'est juste magnifique, grandiose, exceptionnel. Eh bien, voilà. On a sorti... On a sorti la cape de Puy parce qu'il pleut, il y a un vent, il fait froid. Bah, c'est comme ça, hein. Allez, je laisse pas longtemps mon téléphone dehors. Tout à l'heure. La brume. Je devrais arriver dans pas longtemps à la vierge de Biakori. C'est dantesque. On n'y voit pas 20 mètres. Si bien que je suis passée devant la vierge de Biakori et je ne l'ai pas vue. Mais je me console, il n'y a pas quoi. Alors, ce serait à cet endroit que Roland a mouru. En fait, avec son oncle, Charlemagne, ils avaient mis à sac la ville de Saragosse. Et comme Roland était l'arrière-garde de Charlemagne, les Espagnols ont voulu se venger. Et c'est ici que Roland est tombé dans un guet-apens. Et en son souvenir, ils ont mis, ils ont érigé cette fontaine. Et là, juste là, vous voyez, sous la pluie, je passe en Espagne. Eh bien, voilà. Il est 15h15. J'arrive à la collégiale de Roncevaux. Bon, ce n'est pas là que je vais passer la nuit, mais voilà, c'était pour la montrer, c'est tout. Pas mécontente d'être arrivée. Je ferai le speech tout à l'heure. Voilà l'intérieur de Roncevaux. Bon, je vais aller me voir s'ils peuvent me renseigner sur ma casa Sabina de ce soir. Et coucou ! C'est de la chambre de mon gîte que je vous fais mon petit speech final parce qu'arrivée à Roncevaux, il tombe des cordes, il fait froid. Donc là, j'ai pris le temps de me prendre ma bonne douche chaude et de me changer pour vous dire que, ben voilà, elle est faite, celle qui m'a empêchée de dormir cette nuit. Bon, quoi vous dire ? Elle n'est pas si terrible que ça, en fait. Aujourd'hui, ça a été terrible parce qu'il a plu, il a fait froid, on a eu du vent, mais sinon, les 8 premiers kilomètres de monter, si on le fait tranquillement, tranquillement, à son rythme, eh bien, tout se passe très bien. Ensuite, bon, ben, ça monte encore un petit peu et puis après, on a à peu près 5 kilomètres de faux plat et puis après, ça descend. Donc, ben voilà, quoi. Je me suis inquiétée pour rien et elle s'est faite. Voilà, je suis partie à 7h moins le quart ce matin et je suis arrivée, il était 15h. Donc, je pensais vraiment arriver plus tard. Voilà, donc, eh bien, ça y est, je suis sur le Camino français, ça. Maintenant, ce n'est plus les traits rouges et blancs qu'on suit mais les petites flèches jaunes. Bon, je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous et puis voilà, quoi. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada